Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réfléchir aux relations entre deux variables et à l'aspect des courbes qui représentent ces relations-là. On va prendre un exemple concret. Imaginons qu'on s'intéresse à la relation entre la demande et le prix. C'est une notion d'économie, en fait. La demande, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la quantité d'un certain produit que les gens sont prêts à acheter. Donc, on va expliciter un peu ça avec notre exemple. Par exemple, on va dessiner une courbe ici, avec en abscisse le prix d'un produit et en ordonnée la demande pour ce produit. Donc, la quantité de produits que les gens sont prêts à acheter. Et ici, on a l'origine du repère qui correspond au point de coordonnée 0, 0. Imaginons que ce produit soit gratuit, qu'il ne coûte rien du tout. C'est un produit qui est gratuit. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont prêts à acheter ce produit, puisqu'il est gratuit. Donc, on peut imaginer que pour un prix égal à 0, qui coûte 0 dollars, 0 euros ou 0 francs CFA, on a énormément de monde qui est prêt à l'acheter. Donc, la demande est très élevée. Par exemple, elle se situe à ce niveau-là, sur l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qui se passe si on augmente un peu le prix, si le produit n'est plus gratuit ? Bien, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y a moins de monde qui est prêt à acheter ce produit. Donc, si le prix augmente un peu, la demande, on peut, c'est très cohérent d'imaginer, qu'elle diminue un petit peu. On se trouverait par là. Si le prix augmente encore un petit peu, qu'est-ce qui va se passer pour la demande ? Bien oui, elle va diminuer encore un petit peu. Et imaginons maintenant que le prix augmente beaucoup. A ton avis, que va faire la demande ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bien oui, elle va diminuer beaucoup. Donc, on peut imaginer qu'on obtient une droite comme ça, en reliant tous ces points. Plus le prix augmente, plus la demande diminue. Dans ce cas-là, on a des droites, mais on pourrait très bien imaginer qu'il ne s'agit pas d'une droite, mais plutôt d'une courbe. Quelque chose qui pourrait ressembler à ça, par exemple. Ou une courbe qui ressemblerait plutôt à ça. C'est tout à fait possible. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement aux droites. Je te propose de redessiner rapidement le graphe que je viens de faire là, parce qu'il n'est pas très propre. Donc, je le refais juste plus proprement. Donc, le prix est ici. La demande est ici. Et on a dit que la demande était très élevée si le prix était égal à zéro. Et que la demande diminue à mesure que le prix augmente. Et on obtient ainsi une droite qui décrit l'évolution de la demande en fonction du prix. Et nous avons l'origine du repère ici. On peut imaginer un autre exemple. Un autre exemple qui relie, par exemple, la demande en immobilier, la quantité de maisons d'habitation que les gens sont prêts à acheter, en fonction de la population d'un quartier. Donc, on va retracer une courbe ici pour explorer une autre relation. entre la population et la demande immobilière. L'origine du repère est ici. Donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter une maison en fonction de la population d'un quartier. Si on est dans un quartier où il y a très très peu de monde qui habite, et où il y a très peu de monde, dans ce cas-là, on peut imaginer que, eh bien, il y a très peu de gens qui sont prêts à acheter une maison. Puisqu'il y a très peu de monde dans ce quartier. Donc, on se trouverait à un point qui se situerait à peu près ici. Pour une population nulle. Mais s'il y a des gens qui commencent à s'installer dans le quartier, et que la population augmente légèrement, A ton avis, que va-t-il se passer pour la demande immobilière ? Oui, il y a plus de gens qui vont vouloir acheter une maison. Donc, si la population augmente légèrement, on peut imaginer que la demande augmente aussi légèrement. Si la population augmente encore un petit peu, eh bien, on peut imaginer que la demande va aussi augmenter. Et si la population augmente beaucoup, on peut imaginer que dans ce cas-là, il y a plein de gens qui vont vouloir acheter une maison. Donc, la demande immobilière va beaucoup augmenter. Et tu vois, si on relie tous ces points, on obtient une droite. On obtient une droite comme ça. Encore une fois, ça pourrait très bien être plutôt une courbe, quelque chose qui ressemblerait à ça, ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Mais dans cette vidéo, nous nous intéressons aux relations linéaires. Donc, celles qui sont représentées par des droites. Ce type de raisonnement, en fait, tu peux l'appliquer à n'importe quelle relation. N'importe quelle relation entre deux variables. Ici, on a choisi des exemples bien précis, mais on pourrait tout aussi bien s'intéresser, par exemple, à la relation entre une variable x et une variable y. Donc, j'aurais x sur l'axe des abscisses et y sur l'axe des ordonnées. Et imaginons que j'ai une relation qui ressemble à ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu décrirais la relation entre x et y ? Imaginons qu'on prenne, par exemple, ce point-là. Ces coordonnées, ce sont ici, x1, par exemple, et y1. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la variable x ? Bien, dans ce cas-là, on progresse. Vers la droite, sur l'axe des abscisses. Et on obtient ce point-là. Ce point-là qui a pour coordonnées x, par exemple, x2 ici. Et pour coordonnées y, par exemple, y2 ici. Qu'est-ce qu'on peut dire si on compare x1, x2, y1 et y2 ? Eh bien, ici, on a x1 qui est plus petit que x2. Et à ton avis, qui est le plus petit ? y1 ou y2 ? C'est bien ça. C'est y1 qui est plus petit que y2. On peut dire ça autrement. On peut dire que si x augmente, si x augmente, alors y augmente aussi. Tu vois, si x augmente, y augmente aussi. Et on parle ici d'une courbe croissante. Parce que si x augmente, y augmente. Et on dit que la pente de cette courbe est positive. La pente, c'est la progression de la courbe. C'est l'inclinaison, en fait, de cette droite. Et ici, cette inclinaison, on dit qu'elle est positive. Parce que quand on augmente x, on augmente aussi y. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe si quand on augmente x, y diminue ? Eh bien, nous allons explorer ça tout de suite avec, par exemple, une relation entre les variables petit a et petit b. Donc, on a dit que quand a augmentait, b diminuait. Donc, ça donne une courbe qui ressemble à ceci. Et si je prends, par exemple, ce point-là, ce point-là a pour coordonnées a1 et b1, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'augmente a ? On progresse dans ce sens-là. Et on se retrouve à ce point-là, avec des coordonnées a2 et b2. Donc, ici, on a bien a1 qui est plus petit que a2, puisque on a dit qu'on augmentait a à partir de a1. Et qu'est-ce qui se passe pour la variable b dans ce cas-là ? Qui est le plus grand, b1 ou b2 ? C'est bien ça. C'est b1 qui est plus grand que b2. Donc, quand a augmente, b diminue. Si a augmente, alors b diminue. On se trouve ici dans le cas d'une courbe décroissante. Et on parle alors de pente négative. On parle d'une pente négative. Quand a augmente, b diminue. On va continuer à explorer un peu ces notions-là dans les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada